Parfait. Donc là, la dernière fois j'avais fait une petite session sur Screen puis Tmux, je ne sais pas si vous étiez là à ce moment-là, je ne sais pas, j'avais fait une petite session pour montrer les multiplexeurs, puis bon, tranquillement, pas vite, je suis monté en compétence sur Tmux, puis lors de la dernière séance où j'avais fait, je pense, MySQL, il y a comme eu des retours sur Internet, on me dit « Ah, il est bien vraiment cool ton thème Tmux, puis ton utilisation de Tmux ». Donc, juste pour faire plaisir à ce gars-là qui m'a communiqué et que j'apprécie beaucoup, j'ai décidé de faire une petite capsule rapidement en même temps que je teste le nouveau laptop. C'est la mise en contexte, en fait, dans tout ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir mon filet de configuration, donc mon .tmux.conf, qui contient l'ensemble de la configuration. On va juste regarder rapidement ce qu'il contient. Ce que j'avais dit déjà, moi, vu que j'arrive de screen, j'avais changé les contrôles. Normalement, c'est « Ctrl-B » pour la configuration. Donc, on le voit ici, donc le « Ctrl-B ». Moi, j'ai changé tous les préfixes pour « Ctrl-A » à la place parce que je viens de « Screen », puis mes doigts, ils sont quand même habitués. Ils ont un automatisme à faire « Ctrl-A » plutôt que « Ctrl-B » qui est la configuration par défaut. J'ai dû changer la configuration du « Escape ». Je l'ai mis, le « Escape » à « Time » à 0 parce que quand j'utilisais « Vim », parfois, je fais « Escape », puis j'utilise les touches. Puis là, ça me causait des problèmes avec Tmux parce que Tmux trappe l'instruction « Escape ». Donc, en le mettant à 0, Tmux ne l'interprète plus du tout. Donc, ça, ça a été, si vous avez des petits problèmes avec VI, puis Tmux, c'est souvent ça qui va arriver. Je vais mettre après mon fichier de configuration sur Git. Je n'avais pas prévu de faire la session. Je vais mettre le lien après. Sur GitHub, ça sera présent. Donc, rapidement, « Screen », « Ctrl-A », « C » me permet d'en créer une nouvelle. Je fais « Ctrl-A », « C ». Donc là, maintenant, j'ai une nouvelle session. Comme on peut le voir en bas, là, c'est centré les numéros avec les sessions de Shell qui sont ici. On les voit bien. Donc, maintenant, j'en ai deux. Je vais revenir à mon fichier de configuration de Tmux. « Ctrl-D » me permet de détacher le screen. « Ctrl-A », ça me permet de visualiser les sessions qui sont actuellement en cours. Donc, là, on voit, j'ai deux sessions parce que j'ai deux terminaux parce que j'avais des problèmes pour l'affichage. Donc, j'ai parti de Tmux. Escape, ça, je n'utilise pas vraiment. « Ctrl-A », « A majuscule » qui me permet de renommer. Donc, mettons, « Tmux conf ». Donc, là, on voit en bas, ça a changé ici. Donc, ici, maintenant, ce n'est plus écrit « Vim », il y a le nom qui est mis. Donc, si je suis connecté sur plusieurs machines, ça me permet de mettre le bon nom. Donc, c'est assez pratique. « Previous window », ça, je n'utilise pas parce que je l'ai copié d'ailleurs, mais ça peut être quand même intéressant. Ah oui, le « Copy-Paste ». Donc, là, je vais juste revenir, je vais prendre une autre. Mettons que je ferai « S-L », « Ctrl-A », « Escape ». Ça me permet de me promener à l'intérieur du screen, donc dans le buffer. Si je fais « V », comme dans « VI », je peux sélectionner « Y » pour copier. Puis là, maintenant, si je fais « Ctrl-A », je vais éditer la vidéo, mais j'ai mis trop de temps. Donc, là, ce que je fais, c'est « Ctrl-Ctrl-A », c'est le crochet comme ça, puis ça me permet de le paster. Il faudrait que je le re-bind pour que ça soit « P » ou quelque chose. Ce n'est pas l'idéal parce que ce crochet-là, c'est la valeur par défaut. Donc, mon fichier T-Mox, je ne l'ai pas encore over-writé parce que c'est très rare que je l'utilise. Moi, j'aime bien utiliser « Alt », puis les flèches pour passer d'une fenêtre à l'autre. Donc, ça, c'est là, qui est ici. Donc, « Ctrl-Left-Right » pour changer « Previous » et « Next Window ». Donc, ça me permet facilement de passer d'une à l'autre. Moi, j'ai désactivé le support de la souris, mais on va voir un peu plus loin, je l'active sur « Demande ». Je vais y revenir. « Ctrl-A », « W » pour lister les fenêtres disponibles. Donc, ce qui est en fait en bas, là, complètement. Donc, ce qui est là, oui. Vous voyez, c'est les mêmes numéros quand tu es un peu perdu à un moment donné. Ouf ! « Killer le serveur », ça va le « killer », je ne veux pas le faire, là. Mais « Ctrl-A », « K » va me permettre de, si ma fenêtre, ma session, elle est gelée, de pouvoir le récupérer. Ici. Donc, si j'ai un SSH qui est gelé, puis qu'il ne répond plus, je vais juste qu'il ait une des fenêtres. Moi, je peux le faire, dans le sens. Si je prends là, donc là, je suis dans la fenêtre 2. La fenêtre 2. Si je fais « Ctrl-K », il me demande « Confirmation, est-ce que tu veux tuer la fenêtre ? » « Y », oui. Donc, là, il l'a tué. Donc, comme en shell, s'il est gelé, ça me permet de visualiser. Le « Refresh », ah oui. Donc là, on se retrouve avec le « V » et le « S » que j'utilise, que j'ai pas mal utilisé à l'intérieur de la session MySQL. Donc, si je fais « Ctrl-S », ça me permet de splitter horizontalement. Et « Ctrl-A », « V », je splitte verticalement. Donc, ça, ça me permet d'utiliser l'un l'autre. Et on voit ici, j'ai le « Set » pour synchroniser. Donc, je vais juste prendre une autre session. Donc là, si je vais enlever ça, « Ctrl-S ». Donc, comme quand j'utilisais pour la session MySQL, « Ctrl-A », « S majuscule », et maintenant, c'est synchronisé. Et quand je fais « Ctrl-A », « S majuscule », une deuxième fois, c'est désynchronisé. Donc, ça me permet rapidement d'activer et désactiver le « Feature », qui est quand même assez intéressant. Juste rapidement aussi, « Ctrl-A », deux points, un petit peu comme dans « Vim ». Donc, « Ah, vous ne le voyez pas, on le voit en bas ici. » Je ne sais pas pourquoi, « Ah, vous ne le voyez pas. » Je peux splitter et désplitter avec l'instruction « Break Panel » qui m'a permis de casser. Mais là, le problème, c'est que je ne suis pas en miroir. Clairement, ce n'est pas une solution. Je vais revenir pour vous. La vidéo, ça a marché. Les gens sur place, ça a marché. Désolé. J'utilise aussi « Ctrl-A », qui me permet de voir et de choisir laquelle que je veux de session. Et intéressant ici, pour activer et désactiver la souris, je l'utilise plus ou moins, mais « Ctrl-S », où je vais surtout l'utiliser, donc je fais « Ctrl-M », c'est pour resizer mes panels comme ça, avec l'aide de la souris. Puis là, en fait, je peux aussi faire la sélection avec, mais comme je dis, moi, je ne l'utilise pas vraiment parce que ça va être le bouton du milieu, non, pour « Paster », je ne sais plus c'est quoi. Comme je dis, c'est vraiment pour resizer mes panels que je vais utiliser ça. Et « Ctrl-M » pour désactiver. Donc là, maintenant, je ne peux plus resynchroniser, changer la taille. Par défaut, le fichier T-Mox, il n'est pas relu. Donc, j'ai bindé le « Ctrl-A », « R » pour qu'il « reload » mon fichier T-Mox. Très pratique quand tu es en train de le configurer, plutôt de fermer ton T-Mox à chaque fois pour tester ta nouvelle config. Et sinon, j'ai mon thème ici qui est présent. En fait, c'est le thème là que j'ai utilisé, le thème « Pack » qui me permet justement d'avoir une visualisation en bas, là, avec le nom de la machine, puis définir une couleur. Ici, j'ai choisi vert pour mes serveurs, c'est bleu, là. Donc, ça me permet de visualiser sur quelle machine je suis, puis avoir la date, etc. Ici, on voit aussi, j'ai utilisé en fait TPM qui est le T-Mox Plugin Manager qui me permet d'activer et désactiver des modules. C'est pour ça qu'on voit que j'ai aussi le « Sensible Battery ». Mais en ce moment, à cause que j'ai mis mon nouveau thème, ma batterie, ça ne s'affiche plus dans la barre. Il faut que je travaille dessus pour la remettre. Parce qu'avant, j'avais sur mon laptop, comme ça, je voyais la batterie. Puis, c'est pas mal tout en fait, pour mon T-Mox. Voilà ! Merci. Merci.